...à ce nouveau test. Que sont devenus les plats retirés de la vente après le scandale de la viande de cheval ? Benoît Hamon avait annoncé qu'ils seraient distribués aux plus démunis, c'était sur RMC, c'était il y a deux mois. Mais depuis, eh bien rien. Pas de distribution officielle. L'État, la grande distribution et les associations caritatives n'ont pas réussi à s'entendre. La plupart des plats surgelés ont d'ailleurs été détruits. Reste le sort des conserves. Eh bien, certains ont pris des initiatives. C'est une information à RMC. A Lille, le Secours Populaire a décidé de prendre les choses en main en distribuant des conserves de raviolis à base de cheval. Ça a commencé il y a un mois, Lionel Top. Dans les locaux du Secours Populaire de l'Éle-Five, au-dessus des boîtes de raviolis, une grande affiche, elle informe qu'il s'agit de viande de cheval et non de bœuf. Pas de quoi refroidir pour autant Frédéric, bénéficiaire de l'association. Au contraire, le cheval c'est bon. Que ce soit du cheval ou du bœuf, qu'est-ce qu'on en a à faire ? Ça reste comestible. Il vaut mieux que ça serve à des personnes comme moi ou d'autres que plutôt que ça soit balancé à la destruction dans les centres d'incénération. Vélo offert par une grande marque de supermarché, Jean-Louis Calin, c'est secrétaire général du Secours Populaire. Il attend désormais un geste de toutes les grandes surfaces. On a sollicité tout le monde et tout le monde dit on va attendre. Est-ce que c'est moins cher à jeter qu'à donner ? De toute façon, si c'est en attente, c'est pour jeter. Donc il vaut mieux les distribuer, les donner gratuitement. Des questions qui, pour l'heure, bloquent toute redistribution à l'échelle nationale. La fiche pédicure, vous connaissez ? Merci. 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 Merci.